... Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le mercredi 7 novembre 2018. Bonne fête à Karine et bienvenue pour cette nouvelle édition. ... Depuis 1993, le SBCD, Sport Basket Club de Désertine dans l'Allier, s'est plus de 150 licenciés. Donc le président René Verton, qui est un grand supporter de l'Olympique de Marseille et de Gilles Cluzel, le moteur Montluçonné. Le basket, c'est sa fille qui lui a donné les clés du stade d'art. Depuis 1993, le SBCD, Sport Basket Club de Désertine dans l'Allier, s'est plus de 150 licenciés. Le président, surnommé Ness, est un grand supporter de l'Olympique de Marseille et de Gilles Cluzel, le moteur Montluçonné. Mais le basket, c'est sa fille qui lui en a donné les clés du stade d'art. Le club s'appelle SBCD, Sporting Club Basket Désertine. Le club est à 25 ans depuis cette année, depuis la saison dernière. Aujourd'hui, c'est le loto de l'année. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on le fait, le loto. Afin d'aider aux finances du club depuis deux ans, un loto est organisé l'an dernier. Les recettes ont permis d'emmener une centaine d'enfants voir un match de Pro A. L'année dernière, ça nous a permis d'emmener 100 gamins à aller voir un match Pro A. Alors, c'est quand même pas mal. On a été voir en plus Limoges-Monaco, l'affiche que tout le monde rêvait. Et nous, on a été la voir à Limoges. Et c'est vrai que c'était un moment extraordinaire. Les gamins sont revenus avec des étoiles plein les yeux. Et c'était un grand moment. La saison 2018-2019 est lancée. C'est la nouvelle aventure qui commence pour le club. Et cette année, on a eu la chance que nos équipes féminines aient monté en régionale. Alors, elles jouent en R3. L'apprentissage de la R3 est assez compliqué parce qu'entre le départemental et la région, il y a quand même un petit palier à passer. Elles sont un petit peu dans le dur. Mais je pense qu'elles vont voir tranquillement pouvoir jouer leur place et jouer le maintien pour cette saison. On va essayer de se maintenir parce que je pense qu'il y a un petit cap à passer quand même. C'est d'avoir le même rythme. C'est un rythme en fin de compte. Et là, elles ont le rythme, mais elles n'ont pas le rythme pendant les 40 minutes de match. Elles l'ont, mais je pense qu'en milieu de saison, ça sera un peu plus facile pour elles. Et elles ont gagné un match sur 3 ou 4. Et je pense que déjà le maintien, c'est déjà pas mal. Je pense que ce sera l'objectif. Et puis après, on verra bien. Le SBCD, un club de sport, un club de cœur. Il y a 150 licenciés dans mon club. Alors, automatiquement, j'ai plein d'équipes de jeunes. J'ai une école de basket. J'ai une équipe Benjamin qui est invaincue depuis quelques années. Enfin, depuis deux ans, là, qui sont invaincues. Qui ont perdu un seul match dans le début de saison, là. Et puis maintenant, dans leur championnat régional aussi, qui se passe pas trop mal. Et puis après, j'ai des minimes, filles aussi, qui jouent aussi en région. Et puis après, j'ai des équipes cadets, dont une qui joue pour monter en haut de tableau régional. Pareil. Et puis après, j'ai des équipes seniors. On peut commencer le basket. Je dis pas à tout âge, mais presque. Mais c'est sûr que pour l'évolution d'un gamin ou d'une fille, ou même d'un garçon, je pense que le sport d'équipe, c'est l'école de la vie déjà. C'est folie, c'est l'école de la vie. On apprend des règles, on apprend des règles strictes. Respecter l'adversaire, respecter les règles du jeu. Et puis après, c'est l'évolution. On apprend à vivre en communauté, avec tout ce que ça comporte. Et je pense que, pour moi, il n'y a pas mieux que le sport qu'au. Le lancement de la campagne des Restos du Cœur, ce sera le 27 novembre. Le collecte est organisé dans les grandes surfaces de la région. Ce sera les vendredis 9 et 10 novembre, de 9h à 19h. Et voilà, c'est le grand jour au palace à Montluçon. Vous allez enfin découvrir qui est le vampire de Montluçon. Bien sûr, c'est un film de Jacques Baudouin. Il va falloir vous mettre à table. Mais moi, je suis commissaire de police. Et j'ai le droit de savoir tout ce qui se passe dans ma ville. À quoi ressemble-t-il ? Ben. Et le visage osseux ? Bonjour, Cyril. Toujours ! Tiens. Je m'appelle Ténèbre. Je m'appelle Ténèbre. J'ai commencé en 1964 avec un petit groupe de jeunes. C'était en 8 mm. J'ai vraiment commencé à faire... C'est en 1973 où j'ai commencé vraiment à travailler avec le 16 mm. Ça s'appelait Requiem. C'était sur le Requiem de Berlioz. Une photo et un commentaire sur les réseaux sociaux. Et ce sera la conduite du film. Comment j'en suis venu à ce film, déjà ? Il y a Dominique Filton qui a fait des photos du vieux Molluçon qui a mis sur Facebook. Et puis, il y en avait une qui était bien, qui l'avait bien arrangée, sombre. Et puis, il a dit « Faites attention, il y a un vampire qui se balade dans Molluçon. » Alors moi, j'ai dit « Tiens, comme je cherche à faire un film sur Molluçon, pourquoi je n'écrirais pas un scénario là-dessus ? » Jacques a d'abord écrit un premier jet. Il me l'a envoyé. On a travaillé ensemble dessus. On a décidé de modifier quelques petites choses. J'ai dû m'adapter parce que le cinéma, ce n'est pas du roman. On ne peut pas avoir absolument toutes les scènes. L'histoire, c'est en fin de compte un vampire qui suce le sang des gens. Mais alors franchement, il évite de leur sang carrément. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Des fois, on a peur qu'il y ait l'eau. Mais l'eau n'arrive pas. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. Molluçon sera bien vu dans les prises de vue parce qu'on a fait le plus possible pour qu'on puisse admirer Molluçon aussi la nuit. C'est très beau. Et puis, il y a des scènes aussi qui vont se passer dans des restaurants. Il y a des scènes qui se sont passées dans une église. Qui n'est plus une église d'ailleurs, il faut bien le dire. Il y a une scène aussi qui va se passer dans une morgue. Ce n'est pas bien marrant, mais enfin bon, c'est comme ça. Que l'on se rassure, son fume nez et restera qu'une fiction. Alors, voici les dates de projection. Donc, le 8 novembre, c'est à 20h30. Le 9 novembre à 13h45 et 20h30. Le 12 novembre à 13h45. Et on finira avec le 13 novembre à 20h30. Avec Internorm, on parle de fenêtres. Et c'est bien sûr à Molluçon. Comment ça va ? Ça va, ça va, merci. Alors, Internorm, passion, fenêtres. Tout à fait. On parle bien sûr de fenêtres, on parle de lumière. Internorm, c'est où ? Alors, Internorm, c'est le numéro 1 en Europe. C'est un fabricant autrichien qui existe depuis 80 ans. Pour donner quelques chiffres, ils font de la fenêtre PVC double vitrage depuis 1962 et du triple vitrage depuis 1979. Donc, en qualité, c'est le fabricant le plus haut de gamme que vous puissiez trouver en Europe en ayant des prix de moyenne gamme. Voilà. Donc, on fait du tout PVC, on fait du capoté alu PVC et du capoté alu bois. La société s'appelle PassionFnet, donc on est distributeur exclusif sur Molluçon pour Internorm. Et donc, on est situé aux 40 avenues Albert-Thomas, c'est-à-dire route de Châteauroux en bas des Marais, au Grand Carrefour des Marais, en face de la pharmacie, à Molluçon. Alors, quel est votre rayon d'action ? Ça nous arrive même d'aller sur Clermont-Bourges, on va dire, jusqu'à 80-100 km à peu près. Alors, donc, on apporte un produit de qualité, même de haute qualité et qui est garanti 30 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est les numéros 1 en Europe, pas en France, parce qu'il y a 15 ans qu'ils sont implantés. Allemagne, Autriche, Italie, Belgique, Suisse, ils travaillent dans toute l'Europe et là, ils sont en train de se développer sur le marché nord-américain. Donc, un produit où on a très peu de services à prévendre parce que si vous avez les équipes qui vont avec, c'est-à-dire les équipes de poseurs qui sont bien qualifiées, généralement, on n'a jamais de soucis avec de l'internorme. C'est leur grande force et ils ont 80 ans d'expérience. Alors, l'internorme, c'est en Autriche, c'est trois usines, c'est 1 400 employés, c'est un bureau d'études immense. Donc, on a une avance technologique par rapport à nos confrères. C'est-à-dire qu'on fait du triple vitrage depuis 79. Ils font 90% de leur production en triple vitrage. C'est pour ça qu'on peut se permettre deux fois dans l'année d'être en promotion sur six mois où on fait le trip au prix du double. Voilà. C'est du vitrage qui est collé dans la menuiserie. Donc, on est seul à le faire. On est en triple joint. Toutes les fenêtres sont au silo battante d'origine. C'est pour un surplus comme sur les menuiseries françaises. Et le minimum en épaisseur des menuiseries chez eux, c'est 70 mm dormant, 70 mm ouvrant. On monte jusqu'à 90. On peut travailler aussi avec des profilés qui sont homologués pour faire de la maison passive, c'est-à-dire de la maison sans chauffage. On ne fait que du sur-mesure. Bien sûr, une fabrique que sur-commande. Donc, on ne fait que du sur-mesure. Le triple vitrage, l'avantage, c'est que vous allez avoir par rapport à un double, un gain thermique, c'est-à-dire d'isolation, aussi bien hiver que l'été parce que les gens pensent à l'hiver et les étés sont de plus en plus chauds. Il faut savoir aussi protéger de la chaleur. Vous allez avoir 10 à 15 % de gain thermique supplémentaire. Puisque la concession Peugeot de Molluçon a déménagé fin 2013 puisque nous étions de façon historique depuis 1957 rue Pierre-Sémar, aujourd'hui, nous sommes dans le village automobile en face les usines d'un lop et placés vraiment de façon très stratégique dans ce village automobile. En 2017, Automobile Peugeot a su placer 4 de ses modèles dans le top 5 de toutes les voitures vendues en France à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une réelle promesse qu'aucun constructeur n'a su réaliser jusqu'à présent. En ce qui concerne la concession Peugeot de Molluçon, les nouvelles sont extrêmement bonnes puisque nous sommes la première marque distribuée sur notre secteur à Molluçon dans le marché du particulier. Donc bravo à Automobile Peugeot. nous avons pour la deuxième année consécutive le label de meilleur concessionnaire de France certifié par Statista et Autoplus et ça principalement sur l'item de la satisfaction de nos clients. Nous avons un engagement fort, c'est que d'ici 2021, tous les nouveaux modèles Peugeot qui sortiront auront une catégorie propre hybride rechargeable ou électrique sur tous les modèles de la gamme. Alors voici donc cette belle voiture et on va rencontrer Jean-Pierre qui va nous présenter un peu toute la gamme Peugeot. Ça va Jean-Pierre ? Bonjour Sam. Ça va ? Bienvenue sur le stand de Peugeot Molluçon. Alors cette belle voiture, qu'est-ce qu'il y a là comme particularité ? Alors 508 est un tout nouveau produit que nous avons la chance de présenter qui est actuellement au Mondial de l'Automobile et qui sortira donc le 15 octobre. 508 va rompre tous les codes de toutes nos berlines que nous avons eues jusqu'à présent là où Automobile Peugeot a toujours été fort. Elle va rompre aussi des codes avec une image aujourd'hui du SUV. Le SUV est vraiment en grande gloire et on a un binôme pour en parler qui s'appelle le 3008 et le 5008. 508 va casser complètement ces codes par une voiture berline plus petite que ce qu'on a su faire jusqu'à présent. Beaucoup plus basse avec un haillon ce qui est une nouveauté dans la gamme Peugeot avec des vitres sans encadrement donc pour aller chercher le marché très concurrencé des berlines haut de gamme et plutôt limousine à demande. Voilà. Et avec une signature statutaire devant où vraiment on pourra remarquer de très loin la nouvelle 508 dans le paysage automobile. De vous installer le système propre à Automobile Peugeot c'est-à-dire un petit volant qui ne viendra jamais couper les informations des compteurs où on va pouvoir passer en mode GPS en mode ordinateur de bord etc. On n'a pas forcément besoin aujourd'hui d'une indication d'un compteur et d'un compte tour. Aujourd'hui ce qu'il faut c'est qu'un client puisse trouver des informations extrêmement rapidement puisque nous sommes sur des modes tactiles mais puisse trouver ces informations puisqu'elles sont riches et nombreuses pour pouvoir avoir une conduite en toute sécurité. que nous avons actuellement c'est la lecture de la caméra dans les rétroviseurs qui lit les panneaux pour nous donner l'information que nous pourrons reprendre au régulateur de vitesse c'est-à-dire que l'information donnée sur le tableau de bord peut être directement récupérée par le régulateur de vitesse pour toujours adopter et la bonne vitesse et de façon constante. Autosphère.fr réunit l'ensemble des véhicules d'occasion de toutes nos marques qui appartiennent à notre groupe puisque nous avons 32 marques nous distribuons 32 marques sur le territoire européen donc pour notre client qui souhaiterait un véhicule d'une autre marque voire même un véhicule très premium une Porsche une Maserati etc. nous serions à même de le satisfaire et de répondre à sa demande. Ce sera la télé donc sur TFX Joséphine Anze Gardien et sur M6 le meilleur pâtissier donc à demain pour une nouvelle édition bonne soirée à tous et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada